Les amis, pour cette série de vidéos à Sofia, OZEURS Nutrition vous met à disposition un nouveau code promo, moins 25%, plus d'informations dans la description de la vidéo. Allez les gars, allez. Déjà Guillaume, pour commencer, est-ce que tu peux faire un bilan de ce camp qui arrive à son terme aujourd'hui ? Le bilan, en fait, on l'a organisé dans le cadre de la préparation de Benoît Saint-Denis pour son combat à l'UFC. Donc du coup, on a fait appel aux combattants de la BTT entre 66 et 77 kilos. Mais à la fin, on a beaucoup de gens qui sont venus se greffer, des mecs plus lourds, des mecs plus légers. En fait, à chaque fois qu'on organise quelque chose, ça finit toujours comme ça. Ça donne envie aux autres de venir. On a beaucoup de Bulgares cette année qui se sont greffés aussi au camp. Donc voilà, très gros camp, uniquement professionnel, de très haut niveau. Je suis un homme comblé. Vous allez travailler trois minutes, vous allez avoir une minute de récup. Vous allez voir, vous allez récupérer à chaque fois, ça va être assez tendu. C'est la première fois que tu organises un camp uniquement professionnel ? Oui, pour les pros uniquement, c'est la première fois. Et je pense que c'est une expérience à renouveler parce que c'est vraiment bien de travailler en comité restreint. Ça nous permet de passer beaucoup plus de temps avec les combattants et du coup de mieux les connaître et de parler du futur, des projets, de beaucoup de choses. Donc ouais, c'est à refaire. J'imagine que c'est une intensité différente aussi par rapport au camp qu'on a l'habitude de voir à la BTT. Effectivement, comme on les connaît déjà, on sait qu'ils peuvent donner plus. En plus de ça, du coup, on a des professionnels qui viennent d'équipes différentes. Donc ils veulent se tester un petit peu, voir ce que ça donne par rapport aux autres. Donc l'intensité est haute, mais ça reste toujours dans un très bon esprit. En tout cas, on a vu de très belles choses sur ce camp. On a vu de très belles choses sur ce camp. On voit ce matin que les mines sont fermées, les visages sont un peu de pression, un peu de fatigue, j'imagine, c'est ça ? Alors déjà, de la fatigue, comme tu l'as dit, en plus de la pression, parce que c'est officiellement le dernier entraînement du camp. Donc aujourd'hui, ça va être MMA. Qui dit MMA dit qu'on va partir doucement, doucement vers du sparring. Donc ouais, ça risque d'être aujourd'hui un très gros test pour tout le monde. C'est bon, on y va. Regardez les gars, ça va être chaud. Deux fois, ok ? Deux fois, on fait le même chose. Only striking. Only striking, le premier. Ready, guys ? It looks like you lost another one. Alors, allez-y, c'est parti. C'est parti ! Si vous allez au sol, on continue. Avec ta main, pèse vers le bas, continue à gêner comme ça. On continue à gêner comme ça. Voilà. On continue, on continue. Voilà. On continue, on continue. 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 On continue, on continue, on continue. Allez, allez, allez ! On y va, on s'arrête pas ! On casse pas le rythme ! On continue, on continue ! On continue, on continue ! On continue, on s'arrête pas ! Ne laisse pas son stade ! Ne laisse pas son stade ! C'est ok ? Ok, ok ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Il est en bas, c'est pas mal? Il est à juste. Là t'es bien. GO! 2, 10, 3, 10, 3, 10, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...